Starfield va être colossal ! Moi je sais, c'est très bizarre de commencer une vidéo comme ça. Et bonsoir tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous êtes très certainement au courant, il y a un Starfield direct qui s'est déroulé il y a quelques jours, juste après le showcase de Xbox. D'ailleurs, au passage, ceux qui sont sur Xbox, il y a vraiment du lourd qui arrive. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour débriefer les jeux qui ont été présentés durant le showcase, mais plutôt pour analyser ce qui a été dit durant le Starfield direct. C'est celui-ci que j'attendais d'ailleurs. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce Starfield, des bonnes choses comme des moins bonnes. Je vais rester très objectif durant cette vidéo, même si vous me suivez, vous le savez très certainement, j'attends ce Starfield avec impatience. Cette année, il y avait 4 jeux que j'attendais beaucoup, donc Hogwarts Legacy, on va le dire très vite puisque je ne l'ai pas fini sur Twitch. Il y avait Zelda également, Zelda Tear of the Kingdom, que j'attendais énormément. Il y avait The Debby Four, The Debby Four, pas de nouvelles. Mais bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle comme on dit. Et puis bien évidemment, il y a Starfield. Voilà, c'est les 4 gros jeux que j'attendais cette année. Je vous en ai parlé sur la chaîne. Et donc Starfield arrive tout doucement, il pointe le bout de son nez. Il arrive dans quelques mois, dans 2 mois à peine je crois, puisqu'il est prévu pour le 6 septembre. Donc c'est vraiment tout proche. C'est une exclusivité Microsoft, donc Xbox, PC. Et là franchement, il tape fort pour le coup. Surtout que le jeu arrive directement dès sa sortie dans le Game Pass. Alors là, ça va faire exploser les ventes de Game Pass, c'est sûr. Bon les gars, les filles, je vous l'avais dit, j'ai dit cette année, le GOTY, c'est Zelda Tear of the Kingdom. Mais ça, bien sûr, je l'ai dit dans la vidéo, j'avais dit Starfield n'est pas encore sorti. Attention ! Et c'était avant de voir le Starfield direct, parce que franchement, ils ont fait une présentation de malade mentale les mecs. C'était complètement ahurissant. On a vu beaucoup de choses, ils ont parlé beaucoup, exploration, combat, on a vu plein de features par rapport au jeu. J'espère qu'ils ne nous ont pas montré toutes les features. Parce que si c'est le cas, il manque 2-3 petits trucs, mais on va en parler durant cette vidéo, bien sûr. Allô ? Ouais ? Ouais, lui-même ? Une vidéo sponsorisée, dites-vous ? Sur la tablette Hot Wave Pad 8 ? Bah ça alors, quelle coïncidence ! Je l'ai dans les mains ! Bah si je m'y attendais les mecs, pur hasard ! Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Hot Wave, la tablette Hot Wave Pad 8. Et je suis en train de faire mes grosses traces de doigts dessus. Une très belle tablette sous Android 13, dotée de moult technologies, avec un écran d'une diagonale de 10,4 pouces et d'une résolution de 2K. C'est pas rien ! Sur celle-ci, vous retrouverez 8Go de mémoire RAM ainsi que 256Go de stockage. Histoire de stocker de nombreuses photos, des films, des vidéos, tout ce que vous voulez. Celle-ci dispose d'une batterie de 7500 mAh pour toujours plus d'autonomie. Le capteur de 13 mégapixels qui se situe à l'arrière pourra prendre de jolies photos. Vous aurez bien sûr un objectif à l'avance selfie de 5 mégapixels, parfait pour faire de la visioconférence par exemple. Testé et approuvé. D'ailleurs, si vous voulez voir le test complet, je vous invite à cliquer. Alors, je ne sais plus si c'est par ici ou par ici, mais dans un coin de l'écran, il y a une vidéo dédiée sur cette tablette. Vous la retrouverez bien sûr sur ma chaîne high-tech. aka JolatTV. Eh bien écoutez, si cette Hot Wave pas de 8 vous intéresse, je vous mets un lien dans la description ainsi qu'un code promo exclusif rien que pour vous. Elle est belle, elle est fraîche, elle est fine, elle est jolie. C'est la Hot Wave pas de 8 et elle est de couleur grise. Et merci à Hot Wave d'avoir sponsorisé la vidéo. On se retrouve tout de suite dans l'espace. Dans ce Starfield Direct, plusieurs points ont été abordés. Alors déjà, ils ont parlé de la quête principale. Ils sont restés très vagues par rapport à ça. C'est normal, ils ne vont pas spoiler leur jeu. On a parlé création de personnages. La création de personnages qui est vraiment très poussée chez Bethesda comme à chaque fois, vous le savez, c'est limite, vous pouvez monter une pommette, descendre l'autre. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment faire un truc de ouf. On a parlé des skills également, des arbres de compétences. On a parlé vaisseau spatial. On a parlé des compagnons puisque oui, vous pourrez prendre des compagnons pour les affecter à un poste particulier dans votre vaisseau ou bien dans les bases que vous allez construire sur Terre. Enfin, sur Terre, sur votre planète. Et il y en a des planètes, les mecs. Plus d'un millier de planètes. Donc, ça fait beaucoup. On a parlé des combats qui vont se dérouler dans l'espace. On a parlé de l'édition collector. On a parlé des avant-postes. On a parlé de l'exploration, beaucoup d'explorations. C'est normal, c'est le maître mot de ce jeu, je pense. C'est un jeu fait pour les explorateurs. Et on a vu les combats au sol. On a parlé un petit peu des modules des armes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modules pour les armes. Ils l'ont dit, je reprends leur mot carrément, il y a plus de modules d'armes dans ce Starfield qu'il y a eu d'armes dans tous les jeux Bethesda qu'ils ont fait. Donc, on va bien sûr avoir une quête principale dans ce Starfield. Alors, j'ai presque... Je ne vais pas non plus dire anecdotique, les mecs, puisque ce ne serait vraiment pas respecter ce qu'ils ont fait. mais vous ne serez pas obligés de vous plonger tout de suite au cœur de la quête principale du jeu, puisque vous allez avoir une grosse partie bac à sable. Il y a énormément d'inspiration de No Man's Sky. Alors, moi, personnellement, j'ai vu un mélange entre No Man's Sky, No Man's Sky que vous connaissez très certainement tous, et Empyreion Galactique Survival, que vous connaissez très certainement un peu moins. Donc, un gros mélange entre No Man's Sky et Empyreion Galactique Survival pour le craft des vaisseaux, des avant-postes et tout. Et puis, bien sûr, on va avoir du Fallout, du Skyrim, puisqu'il y a la patte de Bethesda qui est là, évidemment. On a vu, il me semble, 4 factions. Il me semble qu'il y a 4 factions, 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Mais voilà, il y a vraiment... Il y a des grosses villes. Alors, on ne va pas y en avoir sur toutes les planètes, les mecs. Il y aura des grosses villes sur quelques planètes. Notamment, je pense à Atlantis, il y a Acula, je ne sais plus exactement, les mecs. Mais bref, il va y avoir vraiment des grosses villes. Il y en a une qui fait penser un petit peu dans un effet cyberpunk. Donc, effet un petit peu futuriste, à la fois vintage et tout. Il y en a une qui fait penser vraiment au Far West. Un peu plus Far West, Mad Max, Apocalyptique. Et ce n'est pas du tout illogique de faire plusieurs factions comme ça dans le jeu, puisqu'au final, il y a plusieurs galaxies. Et sur chaque galaxie, la vie n'est pas forcément la même. Ce n'est pas débloqué de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes technologies. Donc, voilà. Ce n'est pas illogique de faire plusieurs factions comme ça. Bref, au niveau des factions, il va y en avoir quatre. Alors, trois ou quatre à confirmer. Vous me direz ça dans les commentaires, les gens qui ont mieux suivi que moi, les meilleurs élèves. Alors, grosse base, No Man's Sky, les mecs. Grosse inspiration, No Man's Sky. Mais avec des graphismes plus poussés. Alors, attention, No Man's Sky, j'adore la pâte artistique, l'effet cartoon et tout. Mais là, on est vraiment sur des graphismes un peu plus réalistes. Des graphismes qui vont faire plus cinématographiques. Ils l'ont dit, il y a à ce jour les plus beaux levés de soleil. Il y a les plus beaux couchers de soleil qu'il n'y a sur aucun autre jeu Bethesda. Donc, on risque d'avoir vraiment des panoramas de malades mentales, les mecs. Ça va être complètement ahurissant. À la No Man's Sky, vous allez pouvoir visiter plusieurs galaxies. Donc, je dis bien des galaxies, les mecs. Plusieurs systèmes solaires. Puisque dès lors que vous allez rentrer dans un système solaire, vous allez avoir plusieurs planètes à l'intérieur de ce système. Mais si vous dézoomez encore, vous allez avoir plusieurs systèmes solaires. Et dans chaque système solaire, vous aurez bien sûr des planètes. Et il y a des centaines et des centaines de systèmes solaires. Et donc, plus d'un millier de planètes. Alors oui, ok, d'accord, No Man's Sky. Il y avait, je crois, 18 quintillons de planètes, machin. Il y a quelqu'un qui a visité les 18 quintillons de planètes, les mecs ? Je vous dis ça parce que j'ai vu un message passer quelque part. Ouais, No Man's Sky, ils ont fait mieux. Gros, déjà, vous n'arriverez même pas à visiter les mille planètes. On ne visitera même pas les mille planètes. À moins de jouer, si, voilà, il y a toujours moyen, bien sûr. Mais voilà, mille planètes, c'est déjà énorme, les mecs. C'est même presque trop, en vrai. Donc, de là à comparer à No Man's Sky, oui, mais il y a 18 quintillons de planètes. Gros, tu n'as jamais visité 18 quintillons de planètes. Ça se trouve, ils t'ont dit qu'il y en avait 18 quintillons, alors qu'en fait, il y en a mille. Tu vois, voilà, tu n'as même pas visité mille planètes dans No Man's Sky. Peut-être, ça se trouve. Voilà, bref. On part sur un jeu qui va être à conception procédurale, les mecs, donc théoriquement, on n'aura pas tous les mêmes planètes. Disons qu'on n'aura pas tous les mêmes emplacements. En fait, si vous voulez, ça va se générer procéduralement dès lors que vous allez approcher d'une planète. Et alors là, il y a des points d'intérêt qui vont se construire sur la planète. Voilà, peut-être des avant-postes, des bases ennemies ou quoi. On ne sait pas. Toutes les planètes. Alors, il n'y aura pas des trucs à faire sur toutes les planètes. En même temps, ce ne serait pas super logique. Est-ce qu'il y aura de l'exploration sur toutes les planètes ? Certainement. Est-ce qu'il y aura de la vie sur toutes les planètes ? Certainement pas. En tout cas, je vous le dis, le contenu, pour le moment, il a l'air énorme, les mecs. On a un gros contenu bac à sable sur le jeu. On va pouvoir, bien sûr, construire sa base, sa propre base sur sa planète. On va pouvoir affecter des postes à nos compagnons dans ces avant-postes qu'on va construire. Donc, par exemple, si on veut qu'il y en ait un qui soit un poste pour récolter des ressources, qu'il y en ait un qui soit un poste pour faire autre chose ou, je ne sais pas, répondre au téléphone, faire la secrétaire. Enfin, bref, on va pouvoir faire plein de choses, les mecs. Ça va être énorme. On pourra également affecter ses compagnons sur un poste dans notre vaisseau spatial qu'on aura construit. Et la construction des vaisseaux spatiales a l'air vraiment énorme. La limite a l'air d'être votre imagination. Donc, ils ont l'air de nous avoir fait un petit truc à la scrap mécanique ou quoi. Voilà. Je vous dis ça parce que j'ai vu un Transformers s'élever dans les ciels. On a vu un Transformers s'élever dans les ciels. Un semi-Transformers qui a été montré dans ce Starfield direct. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Au niveau des combats, il faut voir ce que ça donne, les mecs. Ça a l'air quand même assez dynamique. Donc, ça, c'est cool. Au niveau des modules des armes, ils l'ont dit, il y en a vraiment une ribambelle. Je ne sais pas si ça se dit encore ce mot en 2023, ribambelle. Peut-être qu'il n'y a que moi qui l'utilise. Bref, il y a moult modules d'armes. Ce n'est pas mieux. Un truc que j'ai trouvé génial et je ne sais pas si ça se fait dans No Man's Sky. Vous voyez, je suis en train de le comparer à No Man's Sky. Moi qui vous disais tout à l'heure, mais il ne faut pas comparer No Man's Sky, machin, machin, machin. Je suis en train de le faire. C'est quand même dingue, ça, non ? Donc, oui, quelque chose que j'ai repéré dans Starfield et que je crois qu'il n'y a pas forcément dans No Man's Sky, c'est au niveau de la gravité des planètes. Peut-être, vous me direz si je me trompe, je n'ai peut-être pas joué à ça à No Man's Sky. Pourtant, j'y ai quand même pas mal joué à No Man's Sky, mais je n'ai pas visité 18 millions de planètes. Donc, c'est possible. Et du coup, c'est au niveau de la gravité. La gravité sera différente selon les planètes. Par exemple, il y a des planètes où vous allez sauter et vous allez flotter dans les airs carrément, tellement qu'il y a peu de gravité. Et il y en a d'autres où ça va vous ancrer dans le sol ou quoi. Voilà, il y aura une gravité normale en fait. On a vu également les combats dans l'espace qui ont l'air vraiment assez dynamiques. Alors ça, c'est une partie... Je n'ai jamais été très fan des combats pirates, spatials ou quoi. Ça, c'est quelque chose... Voilà, bon, je peux kiffer, tu vois ce que je veux dire, mais ce n'est pas quelque chose auquel je m'attends à scotcher pendant des heures là-dessus. Voilà, les combats spatiaux ou quoi. Moi, je suis plus exploration, aller visiter les planètes. Il y a des grottes ou quoi, tu vois. Mais ça peut être cool. Il y a des gens qui aiment beaucoup les combats spatiaux ou quoi. Voilà, donc on a vu une partie là-dessus. Ça a l'air cool, sachant qu'en plus, on va pouvoir faire de l'urbex dans l'espace. Ouais, ouais, il y a carrément de l'urbex dans l'espace, les mecs. Il y a carrément des vaisseaux abandonnés dans l'espace et on va pouvoir aller les visiter. Par exemple, pour aller se stuffer, ramasser des ressources. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'on peut tomber dans un vaisseau abandonné, les mecs. On n'en sait rien. Peut-être qu'ils ne nous ont pas tout montré, je l'espère. Et pourquoi je vous dis j'espère qu'ils ne nous ont pas tout montré ? Tout simplement parce que j'ai vu des choses qui manquent. Notamment, le plus gros point noir pour moi, un des plus gros points noirs, c'est qu'il n'y a pas de transition entre l'espace et la planète. Donc en fait, si vous voulez, ce sera une simple cinématique en guise de transition. La cinématique fera office de chargement pour charger la planète, les points d'intérêt. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Vraiment, ils le font dans No Man's Sky. Ils le font dans Empyrion Galactique Survival. Tu vois, il y a une transition. Et en fait, si tu veux, par exemple, dans No Man's Sky, quand tu passes l'atmosphère, il y a une espèce de nuage qui va masquer la planète le temps qu'elle se construise procéduralement. Et c'est ça qui fait office de chargement. Là, directement, en fait, tu cliques où tu veux te rendre sur la planète. Et tac, tu as une cinématique et ton vaisseau, il atterrit. Donc ça, j'ai trouvé ça très dommage. Voilà. Bon, c'est un petit point noir, tu vois. Mais vraiment, le plus gros point noir pour moi... Et alors, j'espère qu'ils ne nous ont pas montré toutes les features, les mecs. Parce que pour moi, le plus gros point noir, je n'ai pas vu qu'on pouvait se déplacer avec un vaisseau sur les planètes. Ils ne nous ont pas montré de buggy, de quad ou un petit truc pour se déplacer sur la planète. Ils ne nous ont pas montré que tu pouvais te déplacer sur la planète avec ton vaisseau. C'est-à-dire survoler la couche de l'atmosphère ou quoi ? Aller atterrir où tu veux sur la planète avec ton vaisseau. J'ai peur de ça, les mecs. J'espère qu'ils ne nous ont pas tout montré. Voilà. Donc ça, ce sera assez dommage. C'est des choses que, par exemple, tu peux faire dans Empyrean Galactique Survival. Tu peux le faire dans No Man's Sky. Mais dans Starfield... Alors, peut-être qu'ils ne nous l'ont pas montré. Peut-être qu'ils ne nous l'ont pas montré, les mecs. Et dans ce cas-là, mauvaise langue. Mais voilà, ça, ce serait dommage vraiment que tu ne puisses pas te déplacer sur la planète avec ton vaisseau, histoire de survoler un petit peu la couche de l'atmosphère et pouvoir atterrir où tu veux sur la planète. Ça, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça. Alors, attention. Je dis qu'ils n'ont pas fait ça. Ça se trouve, ils ne nous l'ont pas montré. Voilà. Bon, voilà. C'est vraiment les deux gros points noirs que j'ai soulignés, les mecs. C'est qu'on n'a pas vu de véhicule dans ce Starfield direct et on n'a pas vu de transition au niveau de l'espace sur la planète. Ça, c'est dommage. Voilà. Hormis ces deux points noirs pour moi, donc c'est dommage parce que c'est deux trucs importants, je trouve. Surtout le fait de se déplacer sur la planète. Encore la transition. Allez, vas-y, on peut s'en passer. Tu vois, voilà. Tu nous mets une petite cinématique en guise de chargement. Mais le fait de se déplacer sur la planète avec un véhicule, je n'espère pas que tu vas devoir poser ton véhicule à un endroit, enfin, poser ton vaisseau spatial à un endroit et puis après, tu t'en vas à pied, tu vois. Alors, on va pouvoir faire des voyages rapides. Voilà, c'est-à-dire que si vous en allez à 15 kilomètres sur la planète, vous êtes loin de votre vaisseau spatial, vous allez pouvoir, ça, ils l'ont dit, vous allez pouvoir faire des voyages rapides de l'endroit où vous êtes jusqu'à votre vaisseau. Pas besoin de refaire 15 kilomètres en arrière, tu vois. Mais ça aurait été cool de pouvoir se déplacer avec son propre vaisseau sur la planète. Ça, ça aurait été sympa. Maintenant, au niveau de l'exploration, ils l'ont dit, l'exploration va être récompensée. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on va peut-être trouver des grottes sur les planètes. Il va y avoir des vaisseaux abandonnés, il va y avoir des avant-postes ennemis ou que sais-je encore. Il va y avoir plein de trucs. L'exploration sera récompensée. Ils l'ont dit, on va récompenser les gens curieux. Voilà, tout simplement, on va récompenser les curieux. Donc, par exemple, si vous tombez sur une grotte, voilà, il y aura possibilité que vous récupériez du stuff à l'intérieur, peut-être autre chose, je ne sais pas, voilà. On ne sait pas. J'espère qu'ils ne nous ont pas tout montré, les mecs. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils nous ont tout montré. Il y a eu quand même un show qui a duré presque une heure, 45 minutes, il me semble, 45, il y aura trois quarts d'heure à peu près. Et on a vu beaucoup de choses. Vraiment, le jeu s'est dévoilé aujourd'hui. Et pour moi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de positifs, les mecs. Pour moi, voilà, je suis ultra épais, je suis ultra chaud. Vous le savez, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Je l'attendais encore, je répète, les quatre. Au Quart Legacy, ça, je le dis très vite. Il y avait Zelda, bien évidemment. Il y avait The Day Before, on ne l'attend plus. Et puis, ce petit Starfield, bien évidemment. Ce grand Starfield, parce qu'il a l'air immense. Et pour moi, vraiment, le plus gros dans ce jeu, ça va être le bac à sable, les mecs. Le bac à sable, ça va être le plus gros. Alors, bien sûr, il y aura la quête principale. Il y aura une quête principale, il y aura une campagne. Mais voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en termes de durée de vie au niveau de la campagne ou quoi. Mais à mon avis, même si tu finis la campagne, le jeu va être rejouable encore et encore. Tu vois, voilà, c'est un petit peu comme un Minecraft, comme un No Man's Sky, en fait. Voilà, No Man's Sky, type bac à sable. Il y a une campagne, il me semble, sur No Man's Sky aussi. Il me semble. Bref, les mecs, aujourd'hui, je vous le dis, c'est ce qu'ils nous ont montré là. Si la promesse est tenue, il va y avoir un match. Et pour moi, il n'y a qu'un match qui va jouer. Ça va être soit Zelda, soit Starfield, le Got Itlan et les mecs. Zelda, on le sait, la communauté, elle est énorme. Elle est dingue. Par contre, une nouvelle licence qui arrive sous Bethesda, ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne, les mecs. Surtout que Starfield, c'est un jeu qui est quand même pas mal attendu. On sait qu'ils ont fait quelques erreurs durant le passé, notamment avec Fallout 76. Après, on peut citer quand même, ils ont fait des masterclass. Il y a eu Morrowind, il y a eu Oblivion, il y a eu Skyrim, les mecs, Fallout 3, New Vegas, Fallout 4. On s'arrête là, on ne va pas citer le 76. Voilà, il y en a eu d'autres. Mais il y a eu vraiment des grosses masterclass chez Bethesda. On le sait, ils sont capables du meilleur comme du pire, surtout en monde ouvert. Ils sont très bons dans les mondes ouverts. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas le nier. Ils sont excellents dans les mondes ouverts, Bethesda. Ils ont souvent l'habitude de faire des big maps gigantesques, bien fournis. Après, je ne sais pas, on verra ce que ça donne, les mecs. Pour l'instant, le jeu, il est encore en phase de développement. Alors en phase de développement, à mon avis, il est quasiment fini puisque là, maintenant, il sort dans deux mois. Donc, deux, trois mois à peine. Donc, ils sont plutôt dans les phases de finition, je dirais. Mais j'espère qu'ils vont apporter quelques améliorations, notamment implémenter, s'il vous plaît, des véhicules pour se déplacer sur le terrain de jeu ou quoi. implémenter le fait de pouvoir se déplacer avec son vaisseau sur la planète et pouvoir atterrir où on veut. Ça, ce serait vraiment génial. Donc voilà, j'espère que ces features-là, ils ne nous les ont pas montrées exprès pour nous garder la surprise ou alors exprès parce qu'ils bossent dessus. Parce que si on a vu toutes les features du jeu, les mecs, eh bien, il manque cette chose-là. Voilà. Et ça, c'est quand même un gros point à voir, ça. Quand même. Bref, moi, les mecs, dès que Starfield y sort, ça va streamer. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire mon goulard ou quoi, de jouer de mon côté comme j'y fais avec Zelda ou quoi, tu vois. Mais voilà. Je pense que ça va streamer, les mecs. On va streamer du Starfield et on va se faire plaisir. Franchement, je l'attends, ce petit jeu. Dites-moi dans les commentaires. Si vous aussi, vous l'attendez, dites-moi ce que vous en pensez. Tout simplement, dites-moi ce que vous avez pensé de ce direct Starfield. Mais moi, franchement, j'ai trouvé que c'était une super belle présentation. Ils ont super bien communiqué sur le jeu. Il y a eu vraiment, il y a eu un beau showcase de la part de Xbox juste avant. Même si, bon, du côté de Xbox, moi, j'attendais plus Starfield. Mais du côté de Xbox, vous allez être servis. Il y a du lourd qui arrive. Comme je vous l'ai dit, on n'était pas là pour débrief ce qu'ils ont présenté sur le showcase, mais après sur le Starfield direct. Et voilà. Vraiment, très lourd ce Starfield. Très lourd. Va y avoir bagarre. Va y avoir match pour le gothi de l'année, les mecs. J'espère que la promesse va être tenue. En tout cas, et bien voilà, les gars, les filles, cette vidéo se termine. Merci de m'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas, si vous avez kiffé, petit like. Ça fait plaisir, bien sûr. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. C'est gratuit. Ça fait plaisir. On se dit rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.